Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les rotules de direction Bolk utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe les contacts de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des rotules de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule, pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Les éléments à retirer étant très souvent grippés, n'hésite pas à brosser et utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. À l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la rotule axiale et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. À l'aide d'une clé plate de 21, commence par desserrer de quelques filets l'écrou de la rotule de direction côté rotule axiale. Maintiens la rotule à l'aide d'une clé de 21 pour éviter sa rotation. Le contre-écrou est là pour éviter toute rotation des deux pièces l'une envers l'autre, qui pourrait avoir un impact sur le réglage de la géométrie de ton véhicule. À l'aide d'un cliquet et d'une douille de 17, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Retire la rotule de direction de son pivot. Tout en faisant attention au repère, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. Cela te permettra de retrouver un réglage approximatif au remontage. Pour plus de précisions, on te conseille de mesurer la distance entre le contre-écrou et l'extrémité de la rotule axiale à l'aide d'un pied à coulisses. Néanmoins, il sera obligatoire d'effectuer un contrôle de géométrie chez un professionnel après cette opération. Retire le contre-écrou de la rotule axiale. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires, en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits bolques utilisées dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Revisse le contre-écrou jusqu'à la distance mesurée au pied à coulisses. Munis-toi de la nouvelle rotule. Remets en place la rotule jusqu'au contact avec le contre-écrou. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve et serre-le à l'aide d'une clé de 17. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Finalise le serrage du contre-écrou en maintenant la rotule de direction à l'aide d'une clé plate de 21 pour ne pas endommager la rotule. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Repose la voiture au sol et bloque les roues correctement. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. J'espère que cette vidéo t'a bien aidé à faire l'entretien de ta voiture. Maintenant, c'est à ton tour. Aide-nous toi aussi à faire rayonner la chaîne pour nous permettre de faire encore plus de tutos. Pour ça, rien de plus simple. Tu likes la vidéo, tu nous laisses un commentaire et surtout tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche. T'imagines même pas à quel point ça peut nous aider. Allez, on y retourne !